L'auriculothérapie est utilisée pour soulager les malades. Pour qui ? Dans quel cadre ? On en parle tout de suite avec mes invités. Alors je suis ici sur le plateau avec Marie-France Richard et puis le docteur Cyril Laporte. Auriculothérapie, qu'est-ce que c'est ? On a envie de savoir d'abord si c'est quelque chose de sérieux. C'est un truc de charlatan ça l'auriculothérapie ? Alors oui, l'auriculothérapie c'est une médecine très occidentale qui s'apparente un petit peu à de l'acupuncture. On va piquer les oreilles sur des points très précis. Mais on n'est pas dans la philosophie asiatique énergétique, on est vraiment dans la neurologie, la neurosciences. Alors comment ça marche ? Ça marche en stimulant des points particuliers au niveau de chaque oreille. Il y a 196 points par oreille. On va les stimuler avec des aiguilles ou avec du froid. Et on va aller essayer de modifier le fonctionnement du cerveau ou le fonctionnement de certains organes à travers ces piqûres qui vont stimuler des nerfs qui sont déposés au niveau de l'oreille et qui peuvent faire ça. Des aiguilles, du froid ou du laser ? Alors, on utilise des aiguilles et du froid essentiellement. Le laser s'est utilisé de façon très très anecdotique. Mais c'est surtout des aiguilles semi-permanentes qui restent, des petits clous, tout petits clous, qui peuvent rester une semaine à trois semaines et qui tombent tout seuls. Ou alors avec du froid. Donc là c'est plutôt de la cryothérapie. Alors par contre, pourtant vous, Marie-France, vous m'avez dit, j'ai été soignée. Ce qui m'a séduit, c'était cette technique au laser. Donc on ne vous a pas mis les petits clous à vous. En fait, j'ai eu l'occasion la première fois pour être suivie pour l'auriculothérapie avec un médecin à cette époque-là que je connaissais. C'était sous forme de petits clous. Alors on dit petits clous parce que c'est microscopique. C'est pas des clous. Ça a la forme d'un clou, c'est pas du piercing, loin de là. Mais ça fait quelques petits millimètres et en fait j'ai eu l'occasion de connaître cette façon d'être soignée. Mais avec le docteur Laporte, j'ai pu bénéficier justement de ce soin par le froid, ce qu'il appelle. Donc la méthode est un peu différente de celle des clous parce que déjà, elle est un peu moins douloureuse. Au niveau du suivi et ça permet de pouvoir cibler le point qui correspond à l'inflammation qui est dans le corps. Bon, moi j'ai pu en bénéficier. Mais vous m'avez parlé du laser aussi alors ? Oui, je disais sous forme de laser parce que pour moi c'était un petit faisceau. Donc en fait, quand j'ai dit laser, c'était plutôt par le froid. Il y a une petite erreur de ma part, mais ça n'avait rien à voir avec les clous que j'avais auparavant. Et j'ai trouvé qu'au niveau de la méthode du docteur Laporte me convenait beaucoup mieux parce que c'était moins douloureux au niveau du suivi. Bon, après, il peut arriver que les deux oreilles soient touchées. À ce moment-là, bon, quand on veut se coucher avec les clous, c'est un peu plus douloureux. Vous, vous vous êtes connue, vous aviez une polyarthrite et vous vous êtes connue dans le cadre du suivi de votre cancer. Vous avez un cancer du sein, vous êtes en rémission et c'est à ce moment-là que vous avez connu le docteur Laporte. Voilà. Qui a eu une approche globale de votre cas et qui à un moment vous a parlé de l'auriculothérapie, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Parce que je lui ai fait part justement que j'étais suivie dans ce cadre-là à l'unité antidouleur qui me prenait en charge. Et quand il m'a parlé de sa méthode, j'ai vraiment voulu essayer. J'étais très curieuse et très, très partisante de ce genre de soi. Et j'ai trouvé vraiment une amélioration non négligeable. Qu'on soit bien clair, l'auriculothérapie, ça soulage. Ce n'est pas fait pour soigner le cancer. Non. On est très clair. L'auriculothérapie, mais pour quoi que ce soit, l'auriculothérapie ne se positionne pas comme quelque chose qui va guérir quelque chose. Ça va calmer des douleurs, ça va améliorer des symptômes, ça va calmer des angoisses ou des stress. Mais on vient en plus des traitements habituels allopathiques, classiques, médicamenteux ou chirurgicaux. On est un traitement complémentaire. C'est un traitement de support. Exactement, c'est un traitement de support, ça s'inscrit comme ça. Combien de séances avant que ça marche ? D'abord, est-ce que ça marche ? Ça marche, j'en suis convaincue et c'est pour ça que j'en parle autour de moi par rapport aux bienfaits escomptés. Mais c'est surtout que j'en suis à ma deuxième série par le froid. Et je suis persuadée que ça a été à la base pour moi de baisser mes antidouleurs que je prenais. J'en prends toujours, mais ça m'a permis de réduire un petit peu les quantités d'antidouleurs que je prenais. Donc avant, vous étiez sous morphine. D'ailleurs, vous êtes toujours sous morphine, mais vous en prenez beaucoup moins, c'est ça ? Beaucoup moins, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et vous dites, deuxième séance, c'est des séances de combien de séances ? En fait, on s'est vus il y a quelques mois. Là, j'ai ressenti vraiment les effets. Comme tout, le bienfait s'est escompté. Là, on a repris rendez-vous pour la première semaine de janvier pour refaire une séance. Donc les améliorations... Et les effets, vous les avez ressentis au bout de... En quelques jours. Quelques jours ? Quelques jours, oui, oui. C'est miraculeux ce truc-là alors. Ben écoutez, ça vaut la peine d'être essayé. Franchement, je trouve que c'est quelque chose de pas négligeable comme méthode pour pouvoir compléter une autre prise en charge. En tout cas, si on est sceptique, on n'a rien à perdre à essayer. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Les effets secondaires sont liés à la technique. C'est-à-dire que si on met des clous, on peut un peu accrocher les clous au niveau des oreilles. Si on met un casque ou lorsqu'on dort. Et lorsqu'on utilise une technique qui est de la cryothérapie, on va avoir une petite sensation de froid sur les points. Ensuite, pendant une heure ou deux, les oreilles sont chaudes. Comme lorsqu'on est au froid et qu'on se met les mains au chaud. Tout d'un coup, on a très chaud. Puis, il peut y avoir des petites croûtes sur ces points-là qui tombent au bout de deux, trois semaines. Mais il n'y a pas d'autres effets. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Il y a des contre-indications, notamment avec les clous. Lorsqu'on est sous anticoagulant, à forte dose notamment, on peut avoir tendance à... Il faut faire attention, ça peut saigner. Il y a certains mois de la grossesse, il y a des points à ne pas faire. Alors, il n'y a pas des contre-indications absolues de l'auriculothérapie. Mais il y a des points dont on sait qu'il ne faut pas les faire dans certaines conditions particulières. De grossesse ou dans certains cancers, il y a des points à ne pas faire, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a des sceptiques, y compris dans le monde médical ? Oui, bien que ce soit étudié à la faculté, tout ça, il y a encore des sceptiques, puisqu'on sort d'une logique de prescription médicamenteuse, qui est une logique assez généralisée. Et c'est vrai que sortir de ce cadre-là fait qu'il y a des gens qui sont un petit peu en retrait, qui regardent ça avec un regard un petit peu suspicieux, ou qui pensent que ça ne marche pas du tout. Après, les choses vont évoluer petit à petit. Qui est habilité à faire de l'auriculothérapie ? Est-ce qu'un acupuncteur peut en faire ? Est-ce qu'il faut être médecin ? Ou est-ce que je trouve les gens qui sont habilités pour faire de l'auriculothérapie ? Comment ça se passe ? Alors, l'auriculothérapie, il y a un diplôme interuniversitaire qui se fait à Paris 11 et à la faculté de Strasbourg, qui est ouvert aux médecins et aux dentistes. Au moment où je l'ai passé, c'était aussi ouvert aux dentistes et aux sages-femmes. Et une fois qu'on a fait la formation de deux ans, on a un diplôme d'auriculothérapie et il y a un répertoire, un annuaire des praticiens qui ont passé le DIU sur le site officiel qui s'appelle auriculo-scientifique.com. Et il y a un onglet annuaire et on regarde et on peut voir tous les... Donc, il faut bien vérifier qu'on ne va pas, justement, j'ai un charlatan qui va vous proposer des traitements qui n'en sont pas, en fait. Voilà. L'auriculothérapie, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'encadré. Oui. Et il y a un diplôme d'auriculothérapie. Il y a un diplôme interuniversitaire à la fac, oui. C'est ça. Quand on vous soigne, alors, on vous a soigné une oreille, deux oreilles, comment ça se passe ? Bien, en fait, on prend déjà une oreille. On prend en référence une oreille par rapport aux points qui sont enflammés. Et on complète, à la limite, par la deuxième oreille. Mais en général, une oreille, ça devrait pouvoir passer. On a mal, après ? Non, sur le coup, c'est un petit peu chaud. Ça donne un espèce de chaud-froid un petit peu surprenant. Mais non, non, pas du tout. Il n'y a pas de problème. Quand on s'endort, ensuite, ça frotte contre l'oreiller, ça irrite ? Bien, justement, c'est beaucoup plus confortable par le froid que ça ne l'était par les clous. Les clous, comme on le disait tout à l'heure, quand on va pour se coucher et mettre la tête sur l'oreiller, c'est un peu plus sensible, un peu plus douloureux, puisque justement, ça touche des points qui sont inflammés. Donc, il peut arriver que ça saignote un petit peu. Donc, c'est beaucoup plus confortable par le froid. Alors, dites-moi, les clous, c'est traumatisant. Ça, il faut trouver un autre nom. On ne dit pas aux gens, on va vous mettre des clous dans l'oreille. C'est ça. Ils sont comment, ces petits clous, en fait ? C'est des petits implants ? C'est quoi ? C'est comme des piercings ? C'est plus petit ? C'est plus petit. C'est encore plus petit qu'un piercing ? Oui. Le terme médical... C'est comme un plan de chasse. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ça. C'est vraiment... Ça a la forme d'un clou, parce qu'il y a une tête et une petite... Quelque chose qui a percé. Ça fait à peine un millimètre, un ou deux millimètres. Et en fait, le terme médical, c'est ASP, aiguille semi-permanente. Mais on dit clou parce que ça parle un petit peu plus à cette forme-là. Mais effectivement, la tête de l'ASP, elle fait à peine un millimètre et ça brille un petit peu. Il faut vraiment poser les yeux dessus pour le voir. Comment ça se pose ? Alors, c'est dans une sorte de petit injecteur en plastique. C'est à l'extrémité de l'injecteur en plastique. Et sur l'autre extrémité, on appuie avec le pouce. Et le fait d'appuyer injecte l'ASP dans le... D'accord. Qui va se résorber et qui va tomber au bout d'un moment. Voilà. Qui va tomber au bout de quelques jours à trois semaines. C'est variable. Et donc, il faut être extrêmement précis quand on le pose ? C'est quoi le degré de précision ? C'est un millimètre ? C'est moins ? Il y a des zones de l'oreille où il y a tellement de points concentrés qu'il faut vraiment être très précis, on va dire à un, deux millimètres à peu près. Un, deux millimètres. Il y a des zones de l'oreille. Mais comment vous faites ? Parce qu'une oreille, ça a une forme tellement diverse d'un individu à un autre. Oui, grosso modo, on a à peu près tous les mêmes oreilles. Anatomiquement, on a à peu près tous les mêmes régions, on va dire, anatomiques au niveau de l'oreille. Oui, à part certains rugbymans qui ont des oreilles totalement déformées par les mêlées ou les choses comme ça. Mais on retrouve... En fait, l'auriculothérapie, il faut que les oubliez. C'est très compliqué. Personne, c'est très compliqué. Et alors, vous, comme je le disais, vous avez une polyarthrite et vous êtes en rémission à un cancer du sein. Est-ce que vous pensez que l'auriculothérapie vous a aidé aussi à alléger les souffrances post-traitement du cancer du sein ? Vous ne savez pas trop ? Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, ce sont des douleurs qui sont diffuses sur la partie opérée et aussi un peu sur le bras. Donc, comme ça, ça touche en fait des points douloureux. Ça se ressent quand on met le froid sur cette zone-là. Donc, j'ai pu bénéficier de l'antidouleur pour mon cancer comme je l'avais pour ma polyarthrite. Alors, pour les femmes qui sont en rémission d'un cancer du sein, je sais que vous utilisez couramment ce traitement. Parlez-nous un petit peu de ça. Comment ça se passe ? Alors, on va l'utiliser, déjà les indications, on va utiliser l'auriculothérapie lorsqu'il y a des fourmis dans les mains et dans les pieds liées aux chimiothérapies. Ce qu'on appelle des paresthésies. Là, on peut améliorer la symptomatologie et les faire récupérer beaucoup plus vite. On va aussi utiliser l'auriculothérapie dans les douleurs résiduelles après chirurgie du sein. Que ce soit une mastectomie lorsqu'on a enlevé la totalité du sein ou une partie. Parfois, on a des douleurs de cette zone-là. Et ce sont des douleurs... Des douleurs pour bouger ou des irritations suite à la radiothérapie ? Non, non, ce sont des douleurs pour bouger liées aux gestes chirurgicals. D'accord. Parce qu'on coupe la peau forcément et on coupe des petits nerfs. Et le fait de couper ces petits nerfs engendre des douleurs résiduelles au niveau de la peau. Et l'auriculothérapie a vraiment une très très grande indication dans tout ce qui est douleurs d'origine neurologique. De cet ordre-là. Et là, on améliore vraiment très bien. Je dois dire que moi-même, je suis très surpris des résultats parfois en voyant des douleurs disparaître totalement. Donc ça marche post-chirurgie, mais post-radiothérapie, c'est pas efficace. Ou moins ? Oui, c'est moins efficace. On n'est pas dans les mêmes mécanismes de douleur par rapport à la radiothérapie. Et la radiothérapie, c'est plus une sensation de brûlure sur la peau. Et le mécanisme neurologique n'est pas tout à fait le même. Donc il est moins accessible à l'auriculothérapie. Au bilan, alors vous, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui souffrent comme vous d'une polyarthrite ou qui se sont fait traiter pour le cancer ? On y va sans hésiter. Écoutez, pour ma part, j'ai vraiment été très heureuse d'avoir pu bénéficier de cette méthode par le froid. J'ai trouvé que ça m'avait beaucoup plus améliorée que le système par petits clous, parce que bon, on a tendance à l'appeler comme ça. Mais je suis convaincue que le suivi a été beaucoup plus agréable pour moi avec cette méthode que si je ne l'avais pas eue. J'en discute autour de moi pour mes amis, malheureusement, qui peuvent aussi être touchés par un cancer comme par des problèmes rhumatismaux. Et je suis convaincue qu'on peut arriver à faire des belles choses pour soulager la douleur des gens. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Un mot de conclusion aussi ? Oui, personnellement, j'ai trouvé intéressant de pouvoir développer cette technique-là avec le diplôme universitaire, parce que ça m'a ouvert à des façons de traiter ou de m'occuper des patients un petit peu différentes qui permettent à la fois de mêler des traitements classiques et allopathiques et qui ont leur vraie place, et pouvoir enrichir tout ça d'une approche un peu différente qui globalise la compréhension de l'humain. Merci à tous les deux. A bientôt sur le plateau de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada